Je m'appelle Sébastien Louvel, j'ai 43 ans, je suis installé depuis 2001 à l'IFINDIC en exploitation lait principalement. Aujourd'hui l'exploitation compte 48 hectares et 350 000 litres de lait. Je suis tout seul sur l'exploitation, ma femme travaille à l'extérieur. Beaucoup de travaux d'autoconstruction depuis l'installation, que ce soit le bâtiment vache, le bâtiment genis, les silos, la maison d'habitation et le hangar, le dernier hangar aussi photovoltaïque. J'ai été cinq ans contrôleur laitier et au bout de cinq ans, j'ai eu envie de mettre en application ce que je conseillais aux autres. Et donc j'ai commencé à chercher des exploitations pour m'installer. Et c'est ici que je suis arrivé en 2001. Sur l'exploitation, il y a une deuxième activité, c'est la production d'électricité par les panneaux photovoltaïques, avec production d'électricité revendue à EDF avec un contrat de 20 ans. Dans dix ans, les panneaux sont payés et ça me fait un revenu supplémentaire et aussi pour préparer ma retraite en un point. J'ai mon métier, mais j'ai aussi la vie de famille et mes loisirs. Donc le matin, moi, je m'occupe des filles après la traite. Je rentre à la maison à huit heures de terre et demie. Les jeûnes ensemble et je les emmène à l'école. Donc ça m'oblige à une rigueur dans mon travail du matin. Et c'est un peu le chrono le matin. C'est-à-dire que c'est carré, carré, carré. Alors ma passion, c'est la course à pied. Un marathon, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de préparation. Et puis le jour de la course, il faut vraiment être au top. J'ai couru le marathon en 2h34. J'ai recommencé cette année en 2h42. Faire ce que je fais avec seulement 4 entraînements semaine, les gens comprennent pas forcément. Mais bon, ça marche. Le fait de courir et de passer à autre chose plusieurs fois dans la semaine, de l'un à l'autre, ça me permet de faire le point et d'avoir les idées plus claires quand je reviens sur l'exploitation. Je pense que tu prends, du coup, les bonnes décisions. Mes objectifs, moi, c'est de passer le plus de temps possible autour de mes vaches. Et du coup, j'ai décidé de déléguer la partie travaux des champs à la Cuma. Je suis responsable de personnel de la Cuma Agrivocage sur IFINDIC. Il y a 5 salariés. C'est une partie qui me prend beaucoup de temps aujourd'hui, mais qui me plaît aussi et qui me permet de voir encore une autre facette de mon métier. L'avenir, donc là, on est en pleine crise depuis un an et demi. Je pense que ça va passer. Du coup, il faut encore être meilleur. Et puis, il faut voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Le passage en bio, pourquoi pas ? Voilà, on n'est pas rendu au bout du système. Il faut continuer à chercher l'autonomie en protéines. On a encore plein de choses à faire. Malheureusement, il faut des crises pour nous obliger à aller chercher encore, encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !